Je suis à la campagne avec mon amie. Ça a été beaucoup de changements parce que moi, mon métier, je suis coach sportif et sophrologue. Donc évidemment, les salles de sport se sont très vite arrêtées, bien avant que le confinement soit déclaré. Pour la sophrologie, de la même manière, ça s'est arrêté. Donc moi, je suis partie bien avant que le confinement soit mis en place. C'était assez difficile, ça déstabilise parce qu'on n'a plus de métier, on ne sait plus comment ça va se faire. Et puis tout doucement, ça se transforme. On transforme l'essai sur des séances de visio en privé. Justement, là-dessus, on s'adapte parce qu'on n'a aussi pas de matériel, les gens n'ont pas forcément du matériel. Donc, s'ils n'ont pas de poids pour travailler, on va prendre des bouteilles d'eau. S'ils n'ont pas d'élastique, on va prendre des bas, des collants ou je ne sais pas. Et puis moi, je leur conseille toujours d'aller marcher au moins même 20 minutes, une demi-heure. Même s'ils n'ont pas l'habitude en règle générale d'aller marcher, ils sortent de chez eux pour aller travailler, etc. Et donc là, moi, vraiment, j'incite tout le monde à aller marcher au moins un petit peu. Et puis, il y a des cours gratuits sur Internet, sur Instagram, sur plein de réseaux. Et du coup, il faut vraiment essayer de suivre et peut-être découvrir aussi des nouveaux cours. Il y a des applications de respiration qui s'appellent, par exemple, Respire Relax. En fait, c'est des cohérences cardiaques, c'est-à-dire que pendant 5 minutes, vous allez inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Et cette technique-là, ça a été inventé par des médecins. Elle permet vraiment de rééquilibrer tous les organes, c'est-à-dire que le cœur va être comme un chef d'orchestre. On va venir inspirer, expirer sur un tempo qui est toujours pareil. Et du coup, le cœur va rééquilibrer les organes. On va être beaucoup moins stressé, se sentir beaucoup mieux. Le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, va venir se réguler pendant 3 ou 4 heures derrière cette technique-là. C'est hyper intéressant à faire. Et tous les jours, ça dure 5 minutes. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est le premier secours entre guillemets. Déjà, depuis que ça a commencé, sur mon Instagram, tous les jours à 16h30, je donne un cours de sophro de moi-même à tous les gens qui le veulent. Je reste 20 minutes à peu près sur mon Instagram et on fait des séances de sophrologie. Je donne des cours comme ça, pour que les gens puissent vraiment se détendre un petit peu et comprendre comment le corps fonctionne et comment est-ce qu'on peut gérer ses émotions et son stress par rapport à ce confinement-là. Donc, je donne quelques exercices que je pourrais vous montrer. Je travaille beaucoup sur le mouvement et le corps. Donc, on vient mettre les deux points, par exemple, sur le thorax, sur l'inspiration. On vient ouvrir la cage thoracique. Donc, vraiment, on se concentre sur cette partie-là du corps. On ne respire plus et sur l'expiration, on revient mettre les deux points au niveau du corps. Je travaille beaucoup sur le mouvement et la respiration. Parce que la respiration, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, si on respire mal, on est stressé, angoissé, etc. Donc, tout s'enchaîne, en fait. Et la sophrologie, c'est ça. C'est un contrôle de son corps et de ses pensées, en tout cas de son mental. Je suis en train de créer une nouvelle méthode entre le mouvement, donc mon côté coach sportif, et la sophrologie, le côté méditation, que j'aimerais bien pouvoir développer en application. Donc, j'ai beaucoup de travail à faire dessus. Et effectivement, ça me permet de dégager du temps pour pouvoir avancer sur cette méthode. parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur l'appli, parce que ça prend du temps à faire. Donc, ça, c'est formidable et je suis contente de pouvoir avancer là-dessus. Je pense qu'il faut effectivement ne pas lâcher ses habitudes, parce que justement, là, on est censé en retrouver d'autres. La routine qu'on avait n'est plus la même pour l'instant. Et c'est pas grave. Je pense qu'il faut se dire que c'est pas grave, mais en trouver une autre. Moi-même, au début, pendant une semaine, j'ai été complètement désorientée. Et après, je me suis obligée à me remettre dans un cadre, à me lever le matin du lundi au samedi. C'est bête, mais au vendredi, essayer de retrouver une routine, même si elle est différente par rapport à avant. Et je trouve que ça, ça peut aider beaucoup à ne pas se disperser, à ne pas aller manger n'importe quoi à n'importe quelle heure. Parce que c'est important de ne pas forcément prendre du poids pendant un confinement. Voilà, trouver une routine pour se sentir bien mentalement et physiquement, je dirais.